Le Seigneur vient, lèvons les yeux, voici le jour du Fils de l'Homme. Sacré-té, chasse la nuit de nos péchés, et toute chère paînera le salut de notre Dieu. Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton esprit, ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis. Alléluia. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Frères et Sœurs, en ce dimanche 27 décembre, fête de la Sainte-Famille, A partir de la paroisse Sacré-Cœur d'Ozangé, nous faisons écho de la méditation des textes qui nous sont proposés en ce jour. Oui, à cette fête de la Sainte-Famille, la liturgie nous propose pour nous aider et nous accompagner dans notre méditation et à y voir clair des familles. S'agissant de la Sainte-Famille, il faut noter cependant que la vie de la Sainte-Famille n'est pas un long fleuve tranquille et n'est pas exempte de toutes les difficultés, douleurs, souffrances qui peuvent être présentes dans notre famille hymène. Oui, la sainteté de la Sainte-Famille ne réside pas dans la perfection de leur vie, mais relève d'une autre dimension plus spirituelle. Ces familles qui nous sont présentées, ce sont des familles unies en Dieu. Leur foi inébranlable leur fait dire, Dieu est avec nous. Et cette foi inébranlable les accompagne tout au long des difficultés de leur vie. Ils mettent leur foi en Dieu et Dieu seul. Oui, Abraham et Sarah ont fait des erreurs dans leur vie. Et avec leurs enfants. Marie et Joseph sont bien souvent déboussolés face aux paroles et aux actes de leur fils Jésus-Christ. Ce qui les distingue des autres, c'est leur foi en Dieu. Cette foi qui leur permet de croire qu'on peut enfanter à cent ans. Cette foi qui permet de croire que leur enfant sera le salut et la lumière qui se révèlent aux nations. Il leur a fallu de la patience pour voir se réaliser les promesses de Dieu. Et il nous invite, nous aussi, familles du monde, à avoir la patience pour voir le plan de Dieu se réaliser au sein de nos familles respectives. Cette foi, pleine d'espérance, était aussi pleine de charité et d'amour du prochain. Oui, une sainte famille n'est pas une famille sans soucis, ni problème. Une famille, une famille modèle en tout. C'est une famille normale, animée par le souffle de la foi, de l'espérance et de la charité. En fait, frères et sœurs bien-aimés, si toutes les familles de ce monde, quelle que soit leur histoire, s'active à mettre les vertus cardinales, qui sont la foi, l'espérance et la charité, peuvent elles aussi devenir la famille sainte à la lumière de Jésus-Marie-Joseph. Prions au cours de cette célébration écharistique pour demander au Seigneur de nous envoyer son Esprit Saint, qu'il nous éclaire, afin qu'imitons l'exemple de Marie-Jésus-Joseph. Nous puissions devenir des modèles de famille qui témoignent de la présence de Dieu au cœur de notre humanité. Que Dieu Tout-Puissant, en ces jours dédiés à la Sainte Famille, penche son regard pour toutes les familles qui traversent des moments difficiles, des moments de crise, des moments de doute que le Seigneur les visite. et celles qui vivent l'espérance, la charité et la foi, puissent attirer les autres vers Jésus-Christ, qui nous apporte le salut éternel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Écoute du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, quand il annonçait le temps du Sauveur, il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, à ce que l'espoir me nette au Jourdain. Écoute, écoute, écoute... Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger ? Tout verra-t-il, en-t-il viendra ? Un peu de place à l'étranger ? Ne laissons pas...